Quand Sergovic a entendu un cri étrange provenant d'une pierre tombale, il a attrapé sa pelle. Puis, ses mains sont tombées immédiatement au moment où il l'a vue. Il fixait quelque chose qu'il avait désespérément voulu toute sa vie. Mais comment cela pouvait-il être dans un endroit comme celui-ci ? Alors que certaines femmes veulent simplement se marier et être la meilleure maman qui soit, Yves Doki avait peur d'un tel engagement. Elle ne voulait pas d'enfant. Bien que son mari, Sergovic, ait voulu fonder une famille, il a fait passer sa femme en premier et a enterré ses désirs d'enfant. Puisqu'il n'y avait plus d'enfants, le couple passait plus de temps à voyager à travers le monde. A chaque fois qu'ils partaient pour leurs nombreux voyages, ils restaient pendant des mois dans les villes. Parfois, ils y vivaient même pendant un an ou deux avant de rentrer chez eux. En quelques années seulement, ils se sont déjà suffisamment amusés, plus que ce que la plupart des gens ont l'occasion de le faire en une vie. Leur style de vie aventureux s'est poursuivi de cette façon pendant près d'une décennie. Et à vrai dire, ils profitaient pleinement de la compagnie l'un de l'autre. Cependant, quand Sergovic a eu 35 ans, il ne pouvait plus continuer. La seule chose qui pouvait le rendre heureux était d'avoir des enfants. Alors, le cœur lourd, il en a parlé à sa femme. « Toutes ces années, je t'ai fait passer en premier. Peux-tu faire quelque chose pour moi aussi ? Veux-tu avoir mes enfants ? » À ces mots, elle a frémi. Puis, après quelques secondes, elle a dit oui, avec un sourd hochement de tête affirmatif. Sergovic était ravi et il a suggéré qu'ils allaient passer une visite médicale. Ensuite, il s'est silencieusement juré de tout faire pour la rendre heureuse, même si ça signifiait lui donner le monde. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, Sergovic a d'abord passé son test. Puis, il a attendu à l'extérieur Yves Dokya, qui est entré pour son contrôle, elle aussi. En levant les yeux, quelques minutes plus tard, il a vu sa femme, en larmes, marcher vers lui avec un classeur jaune, contenant les résultats de leurs tests. Arrivé à l'endroit où il se tenait, elle s'est jetée dans ses bras et lui a dit « Tu es libre de partir. Je ne devrais pas te faire ça. » Sergovic était si inquiet qu'il lui a rapidement demandé quel était le problème. « Les résultats des tests, » elle a dit, a fait une courte pause, puis a continué. « Tu vois, les tests ont montré que je ne serais pas capable de te donner un bébé. » « Jamais. » Dès qu'elle eut fini de parler, elle a rompu l'étreinte. Mais il l'a tenu et a dit « Je t'aime toujours. Laisse tomber, nous n'en avons pas besoin. » Puis, il l'a rassuré en lui donnant un baiser sur le front. Mais au fond de lui, il était brisé. Il voulait absolument des enfants. Depuis, ils ne sont jamais revenus sur cette conversation. Le couple a continué à vivre au mieux sa vie sans enfants. Quelques années plus tard, alors qu'Yves Dokia était à quelques années de la retraite, elle est soudainement tombée très malade. Elle s'est donc rendue à l'hôpital avec son mari. Là, les médecins lui ont annoncé des nouvelles dévastatrices. Les tests effectués ont montré qu'elle avait le sarcome et qu'elle en était au dernier stade. Ils sont arrivés trop tard à l'hôpital et rien ne pouvait la sauver. Sa vie était suspendue à une corde effilochée. Malheureusement, quelques semaines plus tard, elle est décédée. La mort d'Yves Dokia a beaucoup frappé Sergovic. Il avait l'impression d'être coincé au milieu des profondeurs de la mer, sans personne à ses côtés. Il a donc passé tout son temps à fouiller dans ses photos et ses affaires, se remémorant le passé. Quelques mois plus tard, Sergovic fouille dans les affaires de sa défunte épouse, comme d'habitude. Mais contrairement aux autres fois, ses yeux sont tombés sur quelque chose d'étrange cette fois-ci. C'était le dossier jaune qu'elle tenait il y a des années à l'hôpital. Il n'avait jamais pris la peine de demander son contenu et pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfant pour lui. Mais maintenant, la curiosité a pris le dessus et il a ouvert le dossier. Alors qu'il le lisait, sa température a soudainement grimpé. Il n'en croyait pas ses yeux après avoir lu les résultats. D'après les résultats, ce n'était pas Yves Dokia qui était stérile. C'était lui. La prise de conscience était si choquante que pendant un moment, de la sueur a coulé le long de son cou. Il était enragé. Il avait l'impression d'avoir épousé une étrangère et d'avoir été trompée toute sa vie. Comment avait-elle pu lui cacher une telle chose ? « Quelle menteuse ! Quelle actrice ! » pensait-il. Mais lorsque toutes ses émotions féroces se sont progressivement estompées, un calme s'est installé. Il réalisa alors que sa femme avait abandonné son droit d'être mère sur l'autel de son bonheur. Elle avait tout sacrifié pour lui. Pourtant, il avait un regret. Il aurait aimé le savoir plus tôt. Au moins, ils auraient pu chercher d'autres solutions, peut-être l'adoption ou même l'insémination artificielle. Peut-être a-t-elle caché la vérité parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, a pensé Sergovitch. Il savait que c'était de l'égoïsme pur et simple. Quoi qu'il en soit, il a quand même pardonné à sa femme. Depuis lors, il est allé sur sa tombe et a passé des heures à lui parler. Cela semblait si réel qu'il croyait même qu'elle était juste à côté de lui à chaque fois qu'il parlait. Un jour, il s'est à nouveau rendu au cimetière. En passant devant chaque tombe, il lisait les noms, se demandant à quoi ils pouvaient ressembler. Puis, une tombe a attiré son attention. Il ne l'avait pas vue là le jour précédent. Il savait donc qu'elle était nouvellement érigée. Mais quelque chose clochait. La tombe n'avait pas de fleurs, ni même de lettres. Si la propriétaire de la tombe était morte récemment, les membres de sa famille ne devraient-ils pas envoyer des tas de notes et de roses sur sa tombe ? Mais il y avait encore plus de détails étranges. La tombe n'avait pas de date. Il y avait seulement le nom de Claudia, écrite au crayon. « Bonjour Claudia, je me demande qui tu es et quel âge tu as ? » pensa Sergovitch, alors qu'il était sur le point de s'éloigner. Juste à ce moment-là, il a entendu un grincement. Confus, il s'est tourné sur le côté, mais n'a rien vu, ou quoi que ce soit qui ait produit ce son alarmant. « Cela doit venir de cette tombe, alors ? » pensa-t-il. Heureusement, il a trouvé une pelle juste à côté de la tombe. Mais il n'était pas certain de devoir creuser ou non. Alors qu'il réfléchissait, le grincement est devenu plus intense. Incapable de se retenir, il a pris la pelle et a commencé à creuser, déterminé à découvrir ce qui faisait ce bruit. Au fur et à mesure qu'il creusait, le grincement devenait de plus en plus fort. Quand il s'est rapproché du sol, le son est devenu très audible et clair. Ce n'était pas un rat ou un écureuil, mais la voix d'un bébé. En réalisant cela, les mains de Sergovitch ont commencé à trembler. « Qui enterrerait un enfant vivant ? » Après quelques minutes, il a finalement déterré le cercueil. Il rejeta rapidement le couvercle et ce à quoi il fut confronté était horrible. À l'intérieur du cercueil se trouvait une vieille femme que Sergovitch devina rapidement être Claudia. Allongé des deux côtés de son corps se trouvaient deux bébés, un garçon et une fille. Le garçon était dans un état terrible et il respirait à peine tandis que la fille pleurait. Ne perdons pas de temps, Sergovitch a sorti les bébés et a rapidement signalé l'affaire à la police. Les enfants ont alors été emmenés dans un foyer temporaire. Après enquête, la police a appris que le nom de la femme décédée était bien Claudia. Voici ce qu'ils ont également trouvé concernant cette affaire. Commençons par une petite histoire de fond. La fille de Claudia étant morte en couche, elle a dû élever seule sa petite fille, Milana. Bien que Claudia ait fait de son mieux pour inculquer les bonnes valeurs à sa fille, elle était capricieuse et n'écoutait pas. Lorsque Milana est devenue adolescente, elle a commencé à sortir avec des hommes et est tombée enceinte. Même si Claudia était âgée et que sa santé était défaillante, elle a juré de prendre soin de l'enfant à naître. Malheureusement, c'est une promesse qu'elle n'a pas pu tenir. La vieille femme est tombée malade et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Quelques mois plus tard, elle est morte. Le même jour, Milana a perdu les os à la maison et a donné naissance à des jumeaux, toute seule. Cependant, elle savait qu'elle n'avait aucun moyen de s'occuper de ses filles. Alors elle a mis au point un plan pour se débarrasser des bébés. Avant que Claudia ne soit enterrée, Milana a rapidement mis les bébés dans le cercueil pour qu'ils soient enterrés aussi. Le même jour, elle a fui la ville. En entendant cela, Sergovic était abasourdi. Il ne pouvait pas oublier le moment où il a sorti les bébés du cercueil. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que de rendre régulièrement visite aux jumeaux. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Un jour, alors que Sergovic visitait le foyer, une infirmière lui a dit « Je vois à quel point vous aimez ces enfants. Pourquoi ne pas les prendre ? » C'est exactement ce qu'il voulait, mais il n'était pas sûr que ça marcherait. Mais l'infirmière l'a rassuré. Après un examen médical, Sergovic a été jugé apte à adopter les enfants. Et il en a pris la garde, jurant de les aimer pour toujours. Depuis, Sergovic a mis de côté ses douleurs et ses regrets. Les médecins s'étaient-ils trompés sur sa fertilité ou s'agissait-il d'un coup monté par Yves Docia ? Eh bien, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il avait maintenant deux beaux enfants. Désormais, au lieu d'aller à la tombe, cet homme chanceux allait à la cour de récréation. Son souhait s'était enfin réalisé. Bien que cette histoire soit une fiction, des situations comme celles-ci se produisent tout le temps. Un partenaire qui trompe l'autre, tout cela à cause de leurs intérêts égoïstes. N'oubliez pas que le véritable amour ne ment pas. Il ne fait pas semblant et ne trahit jamais. Que pensez-vous du fait qu'Yves Docia ait caché le résultat du test ? Comment auriez-vous réagi à la place de Sergovic ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous aimez notre contenu, alors abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.